Après c'est sûr que j'avais du mal à oublier mon ex et grâce à Lucie ce n'est plus le cas, c'est déjà ça. Alors du coup j'ai participé à la Villa des cœurs brisés simplement parce qu'on m'a proposé qu'à la base, quand moi j'avais commencé la télé-réalité, quand j'ai postulé un premier casting, c'était pour être prétendante dans la Villa des cœurs brisés de la saison précédente. Donc pour moi ça coulait de source d'y aller parce que je trouvais que l'émission elle était belle, je trouvais que le coaching de Lucie était incroyable, donc je n'ai pas hésité une seconde quand on me l'a proposé. Je m'attendais à ce que Quentin vienne, mais je n'étais pas préparée à ce qu'il vienne au moment où j'étais en train de parler. Je savais très bien que Quentin à un moment donné allait apparaître, mais je ne savais pas, j'appréhendais, je ne savais pas quelle allait être ma réaction parce que je ne l'avais pas vue avant. Par contre on n'était pas forcément en contact, je ne savais pas est-ce que j'allais arriver, on allait bien s'entendre, on était en froid, on était des ex, c'était compliqué. La seule chose que j'avais dans la tête et qui était frustrante, c'était de me dire est-ce que j'ai de ta bienfait de le séparer de lui, est-ce qu'il ne mérite pas une autre chance, est-ce qu'il pourra te rendre heureuse dans ta vie ? Je pense que j'étais juste, j'avais envie de mettre un point final à notre relation, ou vraiment l'arrêter, ou vraiment la reconstruire sur de bonnes bases et que ça dure cette fois-ci. Je ne pense pas être venue à bout de mon coaching, je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Après c'est sûr que j'avais du mal à oublier mon ex et grâce à Lucie ce n'est plus le cas, c'est déjà ça, donc c'est déjà un gros point au moins. Complètement, justement moi l'action, les challenges et tout j'adorerais, donc pour moi je dirais les aventuriers ou quelque chose comme ça, ou un genre de Koh-Lanta, mais j'adore ça, j'adore dépasser mes limites et l'action. En 2017, c'était l'année du changement pour moi, entre la téléréalité, la chirurgie, je prends soin de mon corps, je me suis remise au sport, j'ai balayé les ex, c'est mon année, je pense que 2018 ça va être encore mieux. Je peux juste me souhaiter d'être heureuse et de trouver l'amour, je pense quand même, parce qu'au final je suis une romantique. Merci. Sous-titrage ST' 501